Je suis toujours très heureux, même si, comme je l'ai dit à mes confrères, le prix, le premier prix, le prix le plus important, c'est d'être là, de rencontrer des gens, de voir des amis, de passer un bon week-end, c'est déjà ça le prix. Après, la compétition entre les livres, aujourd'hui c'est moi, il y a un côté très aléatoire, c'est le principe des prix, mais je ne suis pas fan non plus de ça. Donc être là, passer un bon moment, c'est déjà une bonne chose, et que les gens apprécient le livre, c'est important aussi. Les personnages se retrouvent à un moment de leur vie, et vivent une sorte de crise, de point où ils ont besoin de faire retour sur eux-mêmes, de réfléchir, de savoir si des fois ils sont heureux, épanouis, et éventuellement peut-être partir vers une autre vie, vers autre chose, vers un ailleurs, ou pas, ou rentrer chez eux le soir comme si de rien n'était. Et je pense que c'est un point de crise, un moment que tout le monde peut connaître, un moment ou un autre, on parle généralement de la crise de la quarantaine, mais il n'y a pas de loi, ça peut être la crise de la trentaine ou de la soixantaine. J'ai juste à faire un pas de côté, se dire, est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis épanoui, est-ce que je vis ce que je voulais vivre, ou est-ce que j'ai été entraîné malgré moi dans cette vie, et où je n'ai pas vraiment choisi, et finalement je me suis laissé porter. Et c'est peut-être une réaction comme ça qu'ont ces personnages. Ça se passe aux Etats-Unis, mais ça pourrait se passer en Auvergne. Ils sont écrivains, ou infirmières, ou ils pourraient être bouchés, ou typographes. J'ai essayé de saisir quelque chose d'universel. Sous-titrage Société Radio-Canada